So ex-Jumbo Visma fait le ménage depuis le pied de l'ascension, d'abord George Bennett qui a tout donné, puis le belge Lorenz 2+, qui imprime une cadence terrible en tête du groupe Maillot Jaune, faisant sauter un à un les adversaires, Martin, Mollema, Portarou, quelques équipes pieineuses comme Van Barre, les Castroviegros, et surtout, à l'instant, Julian Alaphilippe qui lâche prise et qui voit peut-être le podium final sur les Champs-Elysées s'envoler. 12 km avant l'arrivée au sommet de Val Thorens, le soleil a disparu, le ciel s'assombrit encore, mais la pluie semble pour le moment rester en retrait et gagne Bernal, et pour l'instant, dans un fauteuil, c'est clair, si on ne l'attaque pas, il aura course gagnée et tour gagnée ce soir. Pour la victoire d'étape, Vincenzo Nibali vient de s'extraire du groupe de tête, il compte quelques centaines de mètres d'avance. Merci Samuel et rendez-vous dans les toutes prochaines minutes pour suivre la fin de cette 20e étape. Le numéro 1722 est activé chez nous, les orages pourraient être violents ce soir et la nuit prochaine, tout le pays est placé en alerte orange, de grosses quantités de pluie sont attendues localement. Le numéro 1722 est donc activé, c'est celui à composer si vous avez besoin des services de secours, mais que votre vie n'est pas en danger pour des caves inondées ou des arbres tombés sur la route par exemple. La grève se poursuit sur le rail, seuls trois trains sur cinq circulent aujourd'hui, les petites lignes sont les plus touchées. Les affiliés aux syndicats indépendants des cheminots sont en grève, ils réclament de nouveaux collègues. Les trains rouleront à nouveau normalement dès demain matin. Le standard entame sa saison par un déplacement, c'est la reprise du championnat en football. Les rouges joueront au cercle de Bruges dès 18h et ce sera à suivre sur vivacité. Trois autres rencontres sont prévues ce soir, Saint-Tronc-Courtres, Zult-Wargame-Malin et Wasseland-Beveren, club de Bruges. Et enfin, 72 voitures prendront le départ des 24h de spas, ce sera dans un peu moins de 30 minutes maintenant. C'est la plus grande course d'endurance après les 24h du Mans. Quinze pilotes belges sont au rendez-vous. Un double tour d'horloge à suivre sur Ovio et sur rtbf.be. RTBF Mobile Info, Elisabeth Michalakoudis, il y a un accident sur le 40. En Bruxelles, en effet, peu avant Grand Bigard, en banc de droite, cela provoque 7 km de fil et 20 minutes de retard en direction de Bruxelles. Quelques répercussions peut-être sur le règne de Bruxelles, notamment entre St-Béguégette vers Grand Bigard en extérieur ou encore entre Grand Bigard et Zélic vers Zaventem. Sur la Nationale 4 à Namur-Arlon, la chaussée est dégagée d'une part à Natois et d'autre part à Oignes. La circulation est donc normalisée vers Arlon. Accident par ailleurs sur la Nationale 97 à Volange-Philippeville, à Dinant, où le passage est difficile en direction de Philippeville. Et puis, restez très prudents, évidemment, en raison de fortes chutes de pluie. Le risque d'accaplonnage est bien présent. Avec Plumard, voyez la route du bon côté. Toutes les nuits, nous sommes à vos côtés. Un problème sur la route ? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. 16 heures et 3 minutes, l'heure de retrouver David Oudray pour l'avant-dernière étape du Tour de France. Il reste 11, qui ne va être 400 précisément. Exactement, et on ne va pas traîner, évidemment, pour le commentaire de Samuel Goulois dans un instant. Le retour de l'info sur Vivacité, le journal tout à l'heure à 17h. Vivacité ! Là, l'envie d'une nouvelle cuisine ne vous quitte plus. Ego est ouvert ce dimanche et vous offre 30% de remise sur votre nouvelle cuisine. Prenez rendez-vous sur ego.be. Vivacité ! L'auto, parce que c'est possible. Tour de France 2019. Samedi 27 juillet, 20ème étape. 131 km entre Albertville et Val-Torrens. Très heureux de vous retrouver, mais vous connaissez évidemment l'histoire, cette étape 20ème étape de ce Tour de France 2019, raccourci à 59 km. Albertville-Val-Torrens, avec les conditions météo compliquées d'hier et d'aujourd'hui. Pas mal de rebondissements climatiques sur la fin de ce Tour de France, qui ne manquait déjà pas sportif. Et donc, en effet, on approche bientôt des 10 km encore avant cette ligne d'arrivée. Au commentaire, évidemment, comme chaque jour, Samuel Grulois. Bonjour, Samuel. Bonjour, David. Frédéric Amorizon est également à mes côtés pour commenter cette dernière étape du Tour de France. Ce n'est pas la dernière. La dernière, c'est demain sur les Champs-Elysées. Je sais, mais c'est aujourd'hui que le podium final va définitivement se décider sur ce Tour de France incroyable. On aura l'occasion d'en débattre, d'en reparler. Mais quel Tour de France. Il y a encore quelques heures, on ne savait pas si cette étape aurait bel et bien lieu à cause des conditions météo et des chutes de pluie, de grêle. Encore cette nuit sur le sommet de Val-Torrens. Finalement, les services techniques ont bien bossé pour déblayer la ligne d'arrivée, sur laquelle avait coulé notamment de la boue et des graviés. Et depuis lors, les conditions météo se sont améliorées. Même si, même si sur Val-Torrens, ça reste quand même un plafond assez bas et assez noir. Et on va donc croiser les doigts pour que la pluie reste encore éloignée de Val-Torrens dans les 10 prochains kilomètres. Car il reste 10 kilomètres. Nous sommes au cœur de la station des Ménuire pour celles et ceux qui ont l'habitude de venir skier dans la région. La station des Ménuire, 10 kilomètres tout juste de l'arrivée. Il y a là pas mal de vacanciers belges. Et j'en profite pour faire un petit coucou à ma petite sœur qui est là et qui regarde passer les vainqueurs. Le vainqueur, le futur vainqueur du Tour de France. Mais qui est le futur vainqueur du Tour de France ? C'est Garnal. En tout cas, c'est bien parti pour lui. Car depuis le début de l'ascension, aucun rival direct n'a attaqué le Colombien du team Ineos. Par contre, par contre, suite au travail de sape du team Jumbo-Visma. Et notamment de l'incroyable Jean-Berge, le reste de plus qui impressionne depuis les Pyrénées. Suite à ce travail de sape du Jumbo-Visma. Julien Alaphilippe, comme on vient de l'annoncer dans le flash de César. Lâché prise, il est attendu par son équipier Henrik Maas. Il a lâché prise avec Romain Bardet, le porteur du maillot à bois. Et c'est assez catastrophique, j'ai envie de dire, pour les suiveurs français. Car après l'abandon de Thibaut Pinot qui pouvait jouer la gagne sur ce Tour de France, ils vont peut-être tout perdre les Français. Julien Alaphilippe va peut-être perdre son podium final. Romain Bardet va peut-être perdre son maillot à bois. Mauvaise journée pour les Français, Frédéric. On voudrait garder du suspense encore pour Julien Alaphilippe. Mais déjà une minute de retard sur le groupe Steven Kreuzweg. Donc ça va être vraiment très, très compliqué pour lui. Et ensuite, pour le maillot du meilleur grimpeur, oui, encore trois coureurs, Yates, Bernal et Quintana qui peuvent encore prendre le maillot avec un possible première ou deuxième place au sommet. Donc oui, le cyclisme français qui avait tout encore hier et qui aujourd'hui a beaucoup de difficultés à s'en mettre. Oui, pas de... Beaucoup de réussite en tout cas dans la traversée des Alpes pour le cyclisme français. Par contre, le cyclisme colombien est aux anges. Évidemment, ils sont nombreux, les supporters colombiens, sur le bord de la route. Ils ont déjà applaudi Naïro Quintana lors de sa victoire. Ils vont peut-être applaudir, sans doute applaudir. On va faire attention et rester dans la mesure. Mais sans doute applaudir ce soir et demain sur les Champs-Elysées. Egan Bernal qui deviendra, le cas échéant au cas de succès final, le premier colombien vainqueur du Tour de France. Le premier coureur issu d'Amérique du Sud. Vainqueur du Tour de France dans les 106 éditions que compte cette plus grande épreuve cycliste du monde. Dans la course, il y a deux courses. La course pour le maillot jaune, mais aussi la course pour la victoire d'étape. Un groupe de 29 s'est détaché à la sortie d'Alberville. Où l'an dernier, petit clin d'œil, le départ d'une étape avait été donné vers la Rosière. Et c'est sur cette étape-là que Kieran Thomas avait enfilé le maillot jaune. Maillot jaune qui n'allait plus céder avant Paris. Nous avons donc quitté Albertville avec un parcours alternatif. Puisque nous avons évité le Cormé de Roseland où avait lieu, où ont eu lieu également hier quelques coulées de boue. Directement, nous avons emprunté la N90, la N90, direction Moutier et à Moutier. Directement, là aussi, nous avons entamé cette longue ascension de 33 km vers le sommet de Val Thorens. 29 coureurs se sont isolés sur cette Nationale à N90, dont Vincenzo Nibali qui en est le dernier survivant. Vincenzo Nibali qui compte 23 secondes d'avance sur Iljur Zakarin. Une minute d'avance désormais sur le groupe maillot jaune. Est-ce que Vincenzo Nibali, on va se concentrer deux secondes sur la victoire d'étape, est-ce que Vincenzo Nibali peut aller la chercher, cette victoire derrière laquelle il court depuis les Pyrénées ? On sait que c'est un excellent grimpeur, mais maintenant, à 8 km de l'arrivée, nous allons arriver dans les plantes les plus difficiles, avec des passages entre 8 à 10 %. Donc une minute encore d'avance, ce sera vraiment très compliqué, sachant que les leaders, que ce soit Bernal, Kreuzweg ou Thomas, n'ont pas encore fait le moindre effort. Il faut souligner vraiment le travail de Lorenz de Plus, qui pique de nombreux kilomètres roulent en terre et fait lâcher les différents coureurs un peu légers aujourd'hui, un par un à l'arrière du groupe. Aujourd'hui, un belge ne s'imposera pas au sommet à Val Thorens, mais quel travail du nouveau d'un à quoi belge ? Et Julien Lafilippe qui sombre totalement, il ne peut pas suivre Romain Bardet, il ne peut pas suivre son équipier. Enric Mas, Julien Lafilippe voit le podium final sur les Champs-Elysées s'évaporer et ça c'est assez triste parce que même si on n'est pas là pour prendre parti, Julien Lafilippe a fait un tour de France de rêve, il s'est attiré la sympathie de tous les suiveurs, de tous les téléspectateurs, c'est quelqu'un qui sur les réseaux sociaux a partagé plein de moments remplis d'émotions et qu'il a « crac, crac, il en a fait trop ». Oui, on sait que ce n'est pas un coureur de grand tour au départ, les exploits qu'il a réalisés pendant ces trois semaines, c'était déjà fantastique et ici sur la haute montagne, c'était vraiment très difficile. Hier, il a de nouveau tout donné et il disait hier soir « je suis vraiment au goût, je suis usé ». Et aujourd'hui, on a la preuve sur une étape très courte, mais où ça roule très vite, on va de nouveau être avec des altitudes importantes et c'est vraiment difficile pour lui. Mais oui, sincèrement, on aurait aimé voir Julien Lafilippe sur le podium à Paris parce que le tour qu'il nous a donné, les sensations qu'il nous a fait partager, c'était vraiment exceptionnel. Et si ce tour restera exceptionnel, c'est notamment, notamment et peut-être même surtout à Julien Lafilippe qui hier encore est accueilli à l'hôtel par des dizaines de supporters qui ce matin lors de la signature des coureurs, Albert Ville a été le coureur le plus acclamé. Julien Lafilippe qui va se battre évidemment encore 7,5 km avant l'arrivée, mais ça va être compliqué, il ne comptait que 26 secondes d'avance sur le troisième, Guylain Thomas, il ne comptait que 38 secondes d'avance sur Stephen Kressowek, 1 minute 05 sur Bouchemann, alors où l'on se parle, Julien Lafilippe, il est 5e du classement général virtuel. Pas d'aboum ! Oui, mais bon, voilà, on pouvait s'y attendre, et à partir du moment où vous savez dans l'oreillette que vous n'êtes plus sur le podium, mentalement c'est très difficile, et là, Julien Lafilippe est en train de se dire malgré tout, bon, 5e, 6e, 8e, 10e, ça ne changera plus rien. Le tour de Julien Lafilippe est réussi, et sincèrement, pour revenir à ce que vous venez de dire, je pense qu'on n'a jamais vu un maillot jaune aussi accessible, ce qui nous a fait partager pendant ces près de 15 jours, pour le public, c'était vraiment magique, encore hier soir, on a vu un garçon qui était d'une simplicité, d'une accessibilité incroyable, et ça, il faut vraiment le souligner. Merci à Julien Lafilippe, vraiment, pour ce que nous a montré sur ce Tour de France, à tous les coureurs, merci aussi, j'ai envie de dire, même si ça nous a fait un petit peu raléer, ça nous fait un petit peu raléer aujourd'hui, merci à la météo, parce qu'elle aura donné un scénario, quand même, totalement surréaliste, pour ces trois derniers jours de course, David, notre ami Vincenzo Nibali est toujours en tête, il compte toujours quelques secondes d'avance sur deux hommes désormais, Sakharine et Omar Freyley, le groupe maillot jaune, est annoncé à une minute, et Julien Lafilippe est annoncé à plus de deux minutes. On va revenir évidemment chez vous dans un instant, pour la suite et la fin de cette 20ème étape, on vous a rappelé le contexte, merci à Frédéric Amorizon aussi de nous rejoindre, notre consultant avec les commentaires de Samuel Grulois, exceptionnellement aujourd'hui, complètement en tour en direct, juste après le journal de 17h, évidemment, on modifie aussi les horaires en direct, sur Vivacité, aujourd'hui, après les modifications d'horaires d'étape, hier et aujourd'hui, pour ce 20ème rendez-vous avec ce Tour de France 2019, donc le bilan de cette journée, et on va commencer aussi finalement le bilan de cette 106ème édition, tout à l'heure, juste après le journal de 17h, donc on retrouvera Sam Frédéric, notre sage, complètement tôt aussi, Jean-Luc Vandenbroek, et puis des nouvelles de notre infiltré, Kevin Van Melsen, qui était dans la première échappée du jour, sur cette 20ème étape, donc on prendra nos quartiers un peu plus tôt, puisque, je vous le rappelle, reprise officielle tout au long de ce week-end, aussi, sur Vivacité, de la Jupyter Pro League, la première journée, hier, Genki Bacourt, très 2 buts à 1, aujourd'hui, la première sortie du Standard de Liège, en déplacement en Cercle de Bruges, c'est prévu pour ce samedi à 18h, il y aura encore 3 matchs aussi ce samedi, entre autres, Moucron en déplacement à Saint-Tron, le club de Bruges en déplacement à Wasteland-Beveren, respectivement à 20h et à 20h-temps, je prends l'occasion évidemment de vous en reparler, de cette première journée, de cette nouvelle saison 2019-2020, nous revenons dans un instant, donc, pour la suite du Tour de France en direct, ne bougez pas ! Pour les soldes, l'E3 Prestige vous promet des conditions exceptionnelles, et un vaste choix de matelas et lits de grandes marques en stock, rendez-vous dès à présent dans nos points de vente, l'E3 Prestige. Les enfants, vous vous aimez déranger les courses ? T'as l'air pour prendre la terne ? Avec tes bons morceaux ? Oups, j'ai oublié ! Et la moucherie de materne est onctueuse ! Oui, on est très bien ! Super nulle ! Mais, j'ai la nouvelle granité de materne, onctueuse, et avec des mini morceaux de pommes ! Ouais ! Nouveau, granité materne, la nouvelle sensation de pommes ! Merci les fruits ! Merci materne ! Nous avons tous des racines, quelque part, qui nous font grandir, nous font réfléchir. Notre métier, c'est notre passion. Parce que nous sommes tous des enfants de la Terre, venez nous rejoindre le 26 ou 29 juillet à la fois par le plan, et le 30 et 31 juillet en forêt de Versailles, avec l'ilacité, la une est créante. Je suis... Vivocité présente... Les concerts d'été du Grignot. 18 concerts à Liège, en juillet et en août. Les vendredis à la brasserie soirée, et les samedis au Café-le-Parc. Jazz, pop, chansons françaises, world, laissez la musique, et le mineur en vacances. Tous les concerts sur grignot.be Grignot.be Quand je n'oublierai jamais ce jour de juillet. Vous voulez entendre ce titre en mentine ? Je t'ai connu, tout nous a vendu l'eau. Il passe bientôt sur Vivacité. Vivacité présente... Les Pandas en délire. Les premiers 2 et 3 août dans la vieille ville de Taleb. Jeudi 1er dès 18h, les Humphrey, suivis de Kyrtoniste, Béthila Ferrara et leurs musiciens. Vendredi, le Pandas Cover Gang et les Oies Sauvages. Samedi, festival de Pandas dès 14h, et soirée de clôture avec 98% maximum soul. Info Pandas en délire.be Vivacité, la radio du sport. Et la 20ème étape du Tour de France 2019 en direct. Aujourd'hui, en ce samedi, et moins de 6 km avant cette ligne d'arrivée à Val-Torrens. Samuel Louloua, notre consultant Frédéric Amorizon. Et ça commence à attaquer sérieusement dans le groupe maillot jaune. Simon Yetz, d'abord à 6 km de l'arrivée, déjà double vainqueur d'étape. Il sait que Romain Bardet a lâché prise. Et c'est donc qu'il peut aller chercher à la veille des Champs-Elysées ce maillot à poids rouge de meilleur grimpeur. 27 points. C'est Barbardet et Yetz dans ce classement. S'il termine à la 2ème place de l'étape. Il ne doit pas terminer la 2ème. Simon Yetz prendra 30 points et passera devant Romain Bardet. Encore une course dans la course qui nous avait peut-être un peu échappé aujourd'hui alors que Vincenzo Nibali file toujours. Mais ça devient difficile pour le requin de Messines. Déjà vainqueur de 5 étapes sur la longue longue. Il file toujours peut-être. vers cette 2ème étape qui va revirer encore un petit peu plus l'incroyable palmarès qu'il a lui qui a déjà gagné sur le Tour de France le Tour d'Italie le Tour d'Espagne. Quintana également est sorti du groupe Maillot Jaune. On aperçoit aussi un solaire par qui le champion de France ses coureurs ne sont pas dangereux pour le classement général et donc pour l'instant le Maillot Jaune égale Bernal ne réagit pas à ses logiques. Il est toujours toujours dans un fauteuil. Lorraine de Plus s'est écarté. Il a travaillé de façon formidable. Il laisse maintenant son leader Kressweck seul au côté des Gatheurs un seul pour chayer son distance. Il n'attaque pas maintenant Kressweck. On se demande un petit peu pourquoi il a fait bosser ses équipiers. Il espérait peut-être lâcher les coureurs. Apparemment, sur le défi, c'est surtout le visé, le podium. Le coureur, normalement, qui devait lâcher aujourd'hui c'était Julien Laphilippe qui n'est plus là. Donc le travail est réussi qu'on peut dire de la formation au Jumbo Fisma et maintenant on n'en veut pas plus. Je pense qu'il peut déjà se contenter sincèrement d'un podium d'aller devant lui récupérer Bernal ou Thomas ce sera quand même très très compliqué. Tout se voit mais c'est quand même déjà je pense pour lui un très bel exploit de monter sur le podium. Donc le travail fourni par l'équipe au Jumbo Fisma c'était de monter sur le podium. Julien Laphilippe a disparu. Donc c'est une mission un peu réussie pour l'instant. Et puis on a deux coureurs comme Simon Eats ou Nairo Quintana qu'on double l'objectif aujourd'hui c'est essayer de remporter l'étape et par la même occasion en compter de premier ou de deuxième place de prendre le maillot du meilleur grapheur à Romain Bardet donc on a un peu oubli comme vous venez de me dire dans la course mais bien de Bernal ne viagira pas en tout cas aux différentes attaques promissales de Stephen Kruisweg. Stephen Kruisweg 32 ans et c'est que là 82 ans on était sur un premier podium en tour ça restera une performance de show évidemment lui qui est terminé 4ème du Tour d'Italie 4ème du Tour d'Espagne 5ème du Tour de France d'un coup quand on lui prend ses chiffres on se dit qu'effectivement il lui prendra peut-être pas trop de vie ce qu'il va se contenter d'enfin de monter sur le pont de la Greté oui à quelqu'un qu'on voit depuis de nombreuses années aux avant-postes qu'on voit toujours le petit quelque chose pour mettre sur le podium et ici voilà le Tour de France est quand même la toute référence et pouvoir accéder derrière deux champions que sont Karel Thomas vainqueur sortant et Pierre Bernard qui est la pépite et futur peut-être vainqueur de nombreux Tour de France qui sera déjà très satisfait il a bien passé finalement les Pyrénées il passera bien les Alpes et ce sera un tour réussi pour la formation de John Morissma qui a déjà remporté 4 étapes sur le Tour de France oui c'est donc Kroosweck que nous surnomment le Seint par rapport à ces épaules qui sont assez clorées et qui nous permettent de le repérer assez vite dans le peloton Kroosweck juste derrière le maillot jaune Egan Bernal qui lui se trouve derrière celui qui terminera sans doute sur le peloton également le Dossard du R1 Kieran Thomas il tombe toujours un équipier avec Généos Wout Pulse le maillot jaune est bien là le champion de France a été repris ils sont encore 12-13 coureurs dans ce groupe avec notamment Bouchemann qui va bien rester dans le top 5 qui va peut-être sans doute aussi gagner de place ça nous donne de pleurant maintenant Boulberger qui prend le relais pour tenter d'accentuer encore l'équerre avec en ce moment la pluie Bouchemann de premièrement garder sa place dans le top 4 et en tout cas également le président dans ce groupe Rico Berto Moran Quintana qui essaie de sortir le champion de Mont va le perdre Boulberger je viens de le citer Pulse Camden toujours là après surprise de son défense Camden on n'a pas beaucoup parlé et puis j'espère avec la France des jeunes poussées qu'on s'accroche après une journée plus difficile Vincenzo Di Bally lui est toujours en tête de cette grosse maintenant 25 secondes sur Mauricio Solaire le coureur de la Boulistar qui va tenter de faire la jonction l'ancien vainqueur de Paris 10 à 4 km 400 de l'arrivée dans des conditions climatiques toujours sèches on continue de croiser les doigts et avec un podium qui se dessine petit à petit David si on devait arrêter l'étape maintenant on espère que cette fois on dérame les biens au bout de l'étape mais si on devait l'arrêter maintenant les Gamerna sont les premiers de ce Tour de France Kéran Thomas deuxième Steven Blossomix troisième Emmanuel Mouchemal quatrième et Julien à la pluie qui explose totalement cinquième Samuel Blossomix au bord des Champs-Elysées le programme complet de demain après-midi VivaScore à 14h30 c'est la première sportive du Sporting d'Anderlec qui lui joue à domicile ce sera contre Ostende à 18h le Sporting de Charleroi contre la Gantoise et puis à partir de 20h parce que je dois vous rappeler que c'est une arrivée en nocturne prévue demain avec le montré Amuros dans les murs de Paris à partir de 20h et puis l'arrivée prévue entre 21h et 21h30 ce sera évidemment l'occasion de faire une émission spéciale complètement tour émission bilan sur cette 106ème édition nous serons là en direct à partir de 20h jusqu'à 23h avec toute l'équipe de Complètement Tour avec Samuel Blossomix avec Frédéric Amorizon avec Jean-Luc Vandenbrouck notre sage Complètement Tour et puis nous serons en direct évidemment en ligne direct avec toute l'équipe Wanti nous avons accompagné toute l'équipe de France entre autres Cabine Van Delsen notre conflit de Complètement Tour qui va arriver donc au bout de son premier Tour de France donc qui sera un de nos invités exceptionnels demain pour cette émission spéciale on revient dans un instant pour la suite donc de cette étape en direct de Valtorins à peu plus de 3,5 km avant la ligne d'arrivée au second tout de suite au meubles de Malines en juillet les meilleurs soïds sont au meubles de Malines visitez aussi notre nouveau site meublesdemalines.bo ce michel la reprise de la jubilère proly se joue sur vivacité ensemble le foot sur vivacité un des émotions partagées cette année il va de toutes les genres de la première saison DeVos Kids tu es entre 8 et 14 ans alors relève le défi dis inscrit-toi sur ptb.deo slash devrosse Une nouvelle aventure comme on va Aujourd'hui, c'est le bon pélodravel Préparez-toi des... et des... Et oui, ces années, après l'effort, il y aura du réconfort Et quoi de plus réconfortant qu'une tartine plaisir Avec le moelleux et la saveur unique du camembert président Venez déguster les tartines président aujourd'hui à Ouavre et profiter de ce moment en famille ou entre amis. Président, prenons l'avis côté plaisir. Tour de France 2019, 20e étape. Avec donc au programme aujourd'hui, on l'a dit, une étape raccourcie à cause des conditions climatiques. Mais on ne s'ennuie pas, évidemment, il y aura quand même des conséquences sportives sur cette avant-dernière journée. Samuel Delois, Frédéric Amorison, 3 km avant cette ligne d'arrivée. Oui, les hommes qui poursuivent Vincenzo Nibali qui passent devant nous, puisqu'aujourd'hui la zone technique est légèrement décalée à 3 km du sommet. On vient de voir passer Vincenzo Nibali et on vient de voir passer le groupe de poursuivants. On est par Moulberger avec Pouls dans la roue, Geraint Thomas, le maillot jaune et Gann Bernal, Steven Kressweg et puis Emmanuel Bushman suivi d'Aleandro Valverde, de Negro Quintana. Ils sont tous là, évidemment, les candidats au maillot jaune, les candidats au podium aussi. Dans 2,7 km, nous connaîtrons le podium final de ce Tour de France. Vincenzo Nibali espère remporter sa sixième victoire d'étape sur le Tour de France. Dernière fois, c'était en 2015 pour le squad de Messines. Ça remonte déjà il y a 4 ans. Ça fait beaucoup pour ce chasseur de victoires qui mérite pour l'ensemble de son œuvre et pour sa compatibilité sur ce Tour de France. Il mérite, Frédéric Amorison, d'aller chercher une victoire de prestige. Oui, un grand numéro aujourd'hui de Vincenzo Nibali. Encore 40 secondes à 2,5 km de l'arrivée. On l'a vu vraiment, un des plus forts de cette échappée sur la dernière ascension et qui résiste très bien malgré le travail de Lorenz de Plus et ici, du coup, dans la formation Bourra. Ce qui est un peu étonnant, c'est qu'on n'a pas d'attaque maintenant de Steven Kressweg, mais peut-être ne sait-il pas faire plus. Mais il faut toujours se dire que, yes, Quintana ou Bernal, en passant deuxième au sommet du col aujourd'hui, prendront le maillot de meilleur grimpeur. Oui, c'est l'un des enjeux du jour, sachant que le maillot blanc, il est sur les épaules du maillot jaune. Gann Bernal, même si aujourd'hui, c'est David Goddut qui le porte par procuration, sachant que le maillot vert restera, quoi qu'il arrive, sur les épaules de Peter Sagan, qui a lâché prise dès le début du col et c'est tout à fait logique. On voit quand même beaucoup travailler Mülberger de l'équipe Borans-Groé, l'équipe de Peter Sagan, justement. On doit peut-être s'attendre à quelque chose de la part de Buschmann, qui ne compte que 27 secondes de retard au classement général sur Kressweg. Il peut encore aller chercher le podium régionalement ? Il peut encore, mais il a fait travailler surtout son équipier, parce que c'était la seule équipe qui avait encore deux coureurs. On sait que l'équipe Inéos ne fera pas spécialement le travail, donc c'était une question logique de réagir. Et puis il y a la formation Movistar, qui a essayé de sortir avec Quintana, et qui a encore également Landin et Valverde dans ce groupe, qui pourraient essayer quelque chose sur ces deux derniers kilomètres. Mülberger qui vient de se carrer, comme on dit dans le jargon, terminé pour Mülberger. Il n'y a plus d'équipier dans cette équipe, si ce n'est Wattpulse pour le maillot jaune. Et Wattpulse, il va imprimer la cadence, demandée par son leader, demandée par Egan Bernal dans 1800 mètres. Egan Bernal deviendra sans doute le premier Colombien vainqueur du Tour de France. Kreuzweg n'attaque pas son équipier, évidemment. Morgan Thomas n'attaque pas, Bushman n'attaque pas, c'est trop compliqué pour eux. Nous sommes à plus de 2000 mètres d'altitude, ça a roulé très vite dès le pied de la bosse. 33 kilomètres d'ascension, on ne peut pas reprocher évidemment à ses coureurs de ne pas attaquer, vu la cadence imprimée. On revit finalement, mais seulement sur cette étape-ci, le scénario des dernières années, avec le team Inéos qui imprime la cadence qu'il veut imprimer dans les bosses. Oui, qui a le maillot sur cette étape décisive du Tour de France. Et puis Egan Bernal qui est dans cette position, qui lui peut se contenter d'accompagner, parce que c'était peut-être le seul qui était en mesure d'attaquer sur une telle ascension. Mais lui va se contenter de gérer ce maillot jaune. Ce qui serait un peu surprenant, c'était d'avoir un vainqueur du Tour de France qui n'aura pas remporté d'étape sur ce Tour. Oui, c'est déjà arrivé dans le passé, mais ça n'arrive pas souvent. Je me souviens, je crois, d'un Greg Lehmond en 1990, vainqueur du Tour sans remporter d'étape. C'est finalement un détail que l'on oublie assez vite, même si on imagine qu'en tant que vainqueur, Egan Bernal aurait bien aimé remporter une étape de prestige. Il file, lui, vers son étape de prestige. Dans un kilomètre, Vincenzo Nibali, le coureur de Bahreïn-Mérida, va rajouter une victoire d'étape à l'équipe de Rick Verbrugge après celle de Dylan Töns. On se souvient au sommet de la planche des belles filles, Vincenzo Nibali, qui aura tout donné dans cette traversée des Alpes, également dans les Pyrénées. On l'a souvent vu dans l'échappée matinale, il était très loin au classement général, qu'importe évidemment la réaction de ses adversaires directs, puisqu'ils ne sont pas...